Bonjour et bienvenue de nouveau sur notre petit atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui avec les fêtes qui approchent, nous avons pensé qu'il serait sympa de tourner une petite décoration de Noël. C'est un projet qui est amusant, simple, pas bien difficile mais toujours prévu dans l'optique de vous faire progresser. Monsieur Témoin, on va partager la tâche en deux. On y va? En fait, notre projet est divisé en deux phases de tournage. Dans la première phase, on peut tourner le corps de notre décoration et dans notre cas, c'est une forme sphérique, légèrement écrasée. Personnellement, je n'aime pas trop les sphères parfaites pour une décoration, mais c'est votre choix. Mais le problème pour vous, c'est que cette forme est creuse. Donc en fait, il faut creuser au travers un petit trou d'entrée, passer vos outils, creuser dedans sans éclater votre pièce. Évidemment, on ne va pas aller la folie. Ce n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement uniforme à l'intérieur, mais on aimerait bien avoir une boule légère. Ensuite, on va tourner dans la deuxième phase les fleurons et on fait le montage de l'ensemble. Pour réaliser cette décoration de Noël, vous aurez besoin d'un morceau de bois clair, comme par exemple de l'érable, du tilleul ou cette chute de pommier qu'il faudra cylindrer pour obtenir un diamètre d'environ 6 cm sur une longueur d'environ 8,5, tenant inclus. Pour les deux fleurons, il faudra prévoir un carlet stylo dont les mesures sont en général de 2 par 2 par 20 cm. Le bois doit être choisi pour faire un joli contraste avec la boule. On débute en plaçant cette pièce dans le mandrin à quatre morts. Première étape, on va nettoyer la face. Ensuite, pour tourner la boule, il est très utile d'y mettre quelques repères. La nôtre sera un peu moins ovalisée que celle-ci, en tout cas elle ne sera pas sphérique. Son diamètre fait 6 cm et sa hauteur sera donc d'environ 85 % de son diamètre, soit 5 cm. En rouge est indiqué le centre et le traçage en vert vous aidera à tourner une forme symétrique. Si vous préférez tourner une boule parfaitement sphérique, toutes les étapes sont déjà expliquées dans la vidéo, si on tournait une sphère. On va maintenant tourner la pièce avec une gouge à profiler de 13 mm en débutant par un cône de chaque côté entre les traits verts. La forme n'étant pas sphérique, la pente va être plus raide, donc pour éviter les accros, il faudra être franc dans l'entrée. Pas de souci puisque vous allez faire ces cônes petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà notre boule en fin de tournage avant le creusage. Pour le creusage, on va faire un trou de 12 mm à travers la boule. De ce côté-là, on va laisser à 12 mm pour y coller plus tard un fleuron. Et de ce côté-ci, on va ensuite agrandir le trou jusqu'à 17 mm pour pouvoir y passer les gouges à plaquettes à creuser. Musique Musique Pour vous aider à mieux comprendre le creusage, Puede à peu près une petite croquet en coupe de notre boule. En haut ici, j'ai dessiné donc le trou de 12 mm. Et en bas ici, vous avez le trou de 17 mm par lequel on va passer avec les gouges pour creuser. Bon, maintenant, premier point, pourquoi 17 mm? C'est très simple, vous allez utiliser un carrelé de 20 par 20 pour vos fleurons. Si vous faites un trou de 20 mm de diamètre, ça va être difficile à coller un fleuron de 20 mm de diamètre dessus. Vous pouvez évidemment faire un trou moins large, mais ça dépend de la taille de vos outils et de vos degrés de technique. 17 mm devrait passer, même avec les gouges type Easywood, et vous avez suffisamment de marge pour travailler dedans. Maintenant, en vert, j'ai montré la zone où on va travailler avec la gouge droite à plaquette. Donc là, toute cette zone-là est accessible avec une gouge droite, et je vous conseille vivement de travailler exclusivement avec cette gouge dans cette zone. La zone rouge ici, c'est la zone où on va travailler avec une gouge en forme de cold scene. Donc, on rentre gentiment par le trou, retournez la gouge dedans, faites attention, et là on peut travailler facilement avec cette gouge-là dans toute cette zone. Maintenant, deux remarques importantes. Le premier, ne lâchez pas, s'il vous plaît, de creuser avec le haut de cette gouge, comme une gouge ici pour travailler dans cette zone ici. Vous risquez fortement un accrochage, et le gouge en forme de cold scene, il va twister, et le dos de cette truque ici, le gouge, va éclater votre pièce. Deuxième chose, quand vous sortez la gouge en forme de cold scene, il y a un énorme risque ici que vous fassiez comme ça, et bingo, vous passez au travers vos trous avec cette zone de la gouge. Donc, faites extrêmement attention en sortant, il y a plein de copeaux de bois, mais regardez bien ce que vous faites pour ne pas élargir vos trous inutilement. Maintenant, pour le creusage, on va creuser donc très lentement, vous arrêtez souvent pour souffler, pour enlever les copeaux de bois, et pour vérifier que vous n'allez pas trop loin dans l'épaisseur. Pour le creusage ici, sur le côté, si vous avez une pointe laser pour la gouge, je vous conseille vivement, c'est beaucoup plus facile de trouver où est la gouge vers les bords de perrois. Mais de toute façon, vous pouvez faire ça à la main, en arrêtant le tour, et mettre un fil de fer là-dedans pour vérifier l'épaisseur. Quelque chose de ce style ici, ça marche très bien pour mesurer le perrois, ok, juste un bout de sainte, qui marche très bien pour mesurer l'épaisseur à l'intérieur. Là, j'ai fabriqué plusieurs formes, comme ça, en fil de fer, ça c'est avec un bout de sainte, hein, tout bête, mais ça permet de mesurer l'épaisseur de ma perrois dans les formes différentes et pour les tailles de pièces différentes. Quand vous utilisez la gouge à plaquette droite, n'hésitez pas à mettre un bout de scotch, ça sera comme indicateur de profondeur, voilà, comme ça c'est difficile à passer au travers le fond de votre boulot. Musique Le creusage est terminé, l'intérieur de la pièce est bien joli, c'est bien propre à l'intérieur, et nous restons maintenant à faire le ponçage de l'extérieur, et puis on va libérer notre boule de mandrin, et on est prêt pour la deuxième phase de notre tournage, de tourner les fleurons. Musique Dans cette deuxième phase de tournage, on va tourner les fleurons. Donc, le fleuron le plus long, c'est vraiment ouvert de toute fantaisie, vous pouvez faire plein de formes différentes. Il y a deux choses importantes à respecter. Il faut quand même que le pied, le diamètre de pied, couvre les trous. Et à ce côté-là, il n'y a pas de problème. À ce côté-là, 17 mm, vous avez besoin de toute la largeur de votre carré de 20 par 20. Donc, attention quand vous faites le cylindrage. Deuxième chose, chaque fleuron aura un petit tenon. Personnellement, je préfère utiliser le fleuron avec le petit diamètre, diamètre 12, pour le fleuron le plus long. Ça rend la pièce un peu plus solide. Sur l'autre côté, donc j'ai le fleuron avec un tenon de diamètre 17, mais il va coller dessus, ça tient très bien. Autre chose, dans votre fantasy de fabriquer ces fleurons, si vous avez des petits enfants, évitez de faire une pointe au bout, parce que si ça tombe, ça peut faire mal. Pour la longueur de vos fleurons, évidemment, tout est possible. Personnellement, je fais typiquement mon fleuron le plus long, il est à peu près deux fois le hauteur de ma bourre. Et le fleuron le plus petit, c'est un peu plus que la moitié de la hauteur de ma bourre. Cette différence entre le haut et le bas fait quelque chose que je trouve assez sympathique, surtout que ça va être accroché par le haut. Pour tourner les pièces de petit diamètre, c'est très pratique d'avoir un jeu de mini-mours. Voilà, ils ne sont pas très chers, ça va entre 50 et 65 euros, ça dépend de la marque de votre mandrin. Il remplace les mours sur votre mandrin, et c'est très vite de changer, vous avez besoin de la clé qui est fournie avec votre mandrin. Il faut le desserrer, c'est vite fait, si vous n'avez pas trop serré à l'origine. Quand vous changez les mours, surtout ne serrez pas trop fortement, c'est absolument inutile. Musique Musique Voici une astuce pour ceux qui ont un mandrin à Cadmore, mais ils n'avaient pas encore acheté un jeu de petit mini-mours pour tourner les fleurons. C'est très simple, vous allez prendre une chute de bois avec un tenon en dessous, vous percez un trou à le diamètre du tenon que vous avez prévu pour votre fleuron, dans ce cas ici c'est 12 mm, et vous coincez la pièce dedans. Ensuite, une fois terminé, vous pouvez voir bien que le trou passe au travers, je fais un petit coup avec quelque chose au travers de ça, et je vais sortir ma pièce terminée. Aussi simple que ça, c'est pas cher, et c'est vite fait. Pour cylindrer le carlet, il y a deux options. On peut tourner entre pointes, et c'est ça que je vais faire moi. Comme le bois est relativement dur, c'est difficile à marquer avec les quatre griffes de l'entraîneur. Donc en général, je scie les rayures, là il y a un trait de scie, un trait de scie, bien centré, comme ça mes griffes tiennent bien le morceau de bois, et ça tourne très bien. L'autre option, si vous avez un jeu de mini-mours, vous voyez bien, avec le mini-mours, vous pouvez bien centrer votre carrelé, et serrer, ça marche très bien si votre carrelé est bien carré. Et voilà un morceau de bois de violette, et cylindré, il fait exactement 20 mm de diamètre, et ici je vous ai marqué les deux fleurons, ça c'est le plus long, donc 10 cm plus un ténon qui fait 2 cm, le diamètre de ce ténon va faire 12 quand je suis fini. Ici, ça fait, ça c'est le fleuron supérieur qui est plus petit, j'ai fait un ténon d'un peu moins que 2 cm, et j'ai prévu pas mal de marge, là j'ai une pièce qui fait 3 cm dépassant le haut de la boule, on va certainement réduire 2 cm ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc maintenant on va préparer les deux ténons, donc 17 et 12, et après on va sectionner ces pièces et monter sur les mandrins à 4 morts avec les mini morts. Nos ténons sont posés, là c'est le ténon pour le 12 mm, il fait 2 dixièmes moins que 12, et là c'est le 17 mm moins 2 dixièmes pour justement avoir suffisamment de place pour mettre le col et tout. Maintenant on va séparer celui-ci, et on sépère cela, et on est prêt pour tourner nos deux fleurons. Et je termine avec un petit coup de ci. Voilà, les deux morceaux sont prêts pour la suite, et comme vous pouvez constater, un de deux dixièmes c'est parfait, ça rentre comme il faut, ça c'est cet côté-là, et l'autre évidemment ça va être bien aussi. Pas de problème avec le col, ça va être parfait. Maintenant on va les monter un après l'autre, sur le mandrin à 4 morts, et on va les tourner. Le montage de notre pièce sur le mandrin est assez simple, et là je pense que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je fais un tenon de 2 cm de long, pour qu'il soit bien tenu par les petites moures, et voilà, bien serré, il n'y a pas de problème, je vais le mettre tout en route, vous allez voir, c'est bien centré, pas de problème, ça va bien tourner, donc là on peut réaliser notre fleuron. Maintenant avant de lancer dans le tournage des fleurons, je vais montrer quand même le goût que je vais utiliser. C'est un gouge profilé de largeur 10 mm, avec les très longs ailes, le biseau a le même angle que le gouge profilé classique, mais il y a une deuxième espèce de biseau, qui est juste le bas de le gouge arrondi, pour réduire la hauteur de le biseau, ça me permet de travailler bien dedans, dans les petits endroits. Maintenant, on va travailler avec le porte-outil dégagé, pour que je puisse mettre les deux doigts derrière, pour stabiliser la pièce, et je vais tenir le gouge comme ça, avec le pouce, et l'autre doigt, comme ça je peux travailler assez haut, et sur le haut de le morceau de bois, avec cette gouge, parce que vous allez voir, on va tourner une pièce qui est très très fin, on va progresser centimètre par centimètre, dès qu'une zone est terminée, on le pense, et on ne revient pas dessus, parce qu'on risque, avec les problèmes de vibration, d'éclater tout notre fleuron. Et voilà, ça arrive à tout le monde, ça, j'ai pris un acro, ici, devant, et ça a carrément éjecté ma pièce, éclaté, dans le mandrin de Catmour. Donc, j'ai deux options, je peux, tourner une fleuron un peu plus courte, et la deuxième option, c'est de tourner une nouvelle pièce, et je pense, personnellement, je vais débuter avec l'option, on tourne une fleuron plus courte. Maintenant, la bonne nouvelle, il fait 20 mm de diamètre, ça rentre bien dans mon mandrin, sans problème, je peux le serrer, et donc, on peut tourner une nouvelle tenon, ici, deux centimètres, et on recommence, ok? Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, c'est très joli. J'espère que ça vous a plu. C'est sympa. Et bien voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura aidé à progresser. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez être averti de nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette. Maintenant, si vous avez encore des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Maintenant, petit détail, si vous êtes intéressé par le turnage, en particulier des fleurons, je vous ai mis les références dans la description, les liens sur le turnage américain. Cindy Drosda, qui est une véritable experte sur ce sujet. Et avec tout ça, on vous dit au revoir, à bientôt et très bonne fête de fin d'année!